La baronne de Suisse est donc veuve depuis quelques temps seulement. Donc, elle nous a annoncé le décès de son cher et tendre époux. Voilà, donc après le décès de son cher et tendre époux, nous avons tous vu la baronne de Suisse en Côte d'Ivoire pour aller soutenir les lions. Bien évidemment, comme vous pouvez imaginer, ce genre de voyage en Côte d'Ivoire, on ne se lève pas le matin pour aller soutenir les lions. Donc, c'était probablement un voyage bien organisé il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs mois. Malheureusement, la mort ne donne pas rendez-vous. La mort n'a pas donné de rendez-vous et son mari est probablement décédé entre-temps. Donc, du coup, n'ayant pas prévu le décès de son mari, elle a fait ce qu'il y avait à faire, elle a organisé les obsèques de son mari, elle a enterré. Je ne sais pas si elle a enterré ou incinéré, je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'elle avait dit. Peut-être que vous allez m'écrire en commentaire, parce qu'elle avait fait un direct. Je ne sais pas s'il avait choisi l'enterrement ou bien l'incinération. Sans ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle a incinéré ou enterré ça. Je ne sais pas. Bref, elle lui a dit au revoir et ensuite, voilà, donc, voilà, donc. Et vous allez donc trancher cette affaire et donner votre avis en commentaire. Donnez votre avis en commentaire sur le respect du temps de veuvage de la baronne. Est-ce qu'en tant que veuve, elle aurait dû se rendre en Côte d'Ivoire ou alors est-ce qu'elle devait respecter le veuvage ? Est-ce qu'elle devait respecter le temps du veuvage ou pas ? Donc, vous avez l'antenne. Voilà, en commentaire, n'hésitez pas à commenter pour nous dire, pour nous faire comprendre ce que vous en pensez. Voilà. Attendez. Donc, j'attends vos commentaires. Pour l'instant, je ne vois pas encore les commentaires. Les commentaires ne remontent pas. On ne va pas faire un long direct. Le direct va être très court. Et, attendez, je vais mettre ça ici, de ce côté aussi. Assez rapide. Voilà. Direct. Vite fait. Il y a Ange qui demande s'il y a le veuvage en Europe. Justement, on va en parler. Vous allez dire ce que vous en pensez. Vous allez donner votre avis là-dessus par rapport à ce fameux veuvage. Amec, Amec estime que le veuvage n'a pas été respecté. de respect. Tu te lèves, tu oses dire que moi, n'ai ta mère, je t'ai insulté, que je t'ai manqué le respect. Je te critique. Je te critique. Appelle ton mari à fermer les yeux que tu sors pour aller te pavaner en Côte d'Ivoire. Tu sors pour aller te pavaner en Côte d'Ivoire. Le corps de ton mari est encore dans le frigo. Tu sors pour aller te pavaner en Côte d'Ivoire. Ou tu sors sur les billets VIP. Les billets de 500 000. Les billets de 300 000. Pendant que le corps de ton mari qui a été longuement malade, tu as m'a dit que moi, j'étais insulté. Je n'ai jamais insulté ton mari de son vivant. Ce n'est pas après sa mort que je l'ai insulté. Pause. Donc, Amé-Kamé demande à la baronne. Je vais lire vos commentaires. Non, il n'y a pas de veuvage. Chacun ressent sa douleur. Voilà. Donc, j'attends vos commentaires sur le veuvage. Libère l'avis des gens. C'est chacun qui sait quoi faire de sa vie. Veuvage ou passer sa vie. Il cherche les vues. Donc, Marie estime qu'Amer-Kamé cherche les vues sur le veuvage de la baronne. Donc, je vais lire votre avis. Vous allez trancher cette histoire de veuvage-là. Et puis, après, je vais vous donner mon avis dès qu'on atteint les 100 personnes assez rapidement. Amé-Kamé connaît quoi dans les mariages. Donc, ça, c'est Fanny. Voilà. La veuve, la baronne, Assia. Je ne vois pas vos partages. C'est un problème rapide qui va être réglé rapidement. Je ne vois pas vos partages et je ne vois pas les likes. Quand vous arrivez dans un direct, on parle de veuvage. Ce n'est pas un clash ici. Vous pouvez quand même liker le direct. Ça ne va pas vous tuer. Voilà. Vous mettez les likes pour protéger le direct. Likez le direct. Ça ne va pas vous tuer si vous mettez un like sur le direct. Vous n'allez pas mourir. Ça ne va pas réduire votre argent dans le compte bancaire. Merci pour celles qui ont compris. Ce n'est pas un clash. C'est le veuvage. Donc, la baronne de Suisse est donc arrivée en Côte d'Ivoire pour aller soutenir les lions. Moi, je dis que si la baronne est partie en Côte d'Ivoire, elle ne s'est pas levée le matin. Après le décès de son mari, elle est partie en Côte d'Ivoire. Moi, je dis que je pense que la baronne de Suisse avait déjà prévu son voyage de la Côte d'Ivoire pour aller soutenir les lions depuis longtemps. Elle a prévu, comme tout le monde prévoit, comme le Cameroun part en Côte d'Ivoire, est qualifié pour la canne à la Côte d'Ivoire. Moi, je m'en vais à la canne pour aller soutenir les lions. Donc, pour moi, c'est un voyage qui avait été prévu il y a super longtemps. Maintenant qu'elle a prévu son voyage, qu'est-ce qui se passe ? Bon, son mari, donc, décède. Son mari décède entre-temps et je pense qu'Amer Kamel lui reproche le fait qu'elle n'ait pas fait le veuvage du veuvage du pays, c'est-à-dire s'asseoir par terre, se rouler par terre, raser les cheveux et porter le bleu ou bien le noir. Dans certaines tribus, c'est le noir, dans d'autres tribus, c'est le bleu, d'autres tribus, même, c'est le blanc. La baronne a fait son veuvage depuis des années. Merci, je vais lire vos commentaires sur cette histoire et vous allez trancher. Alors, je lis le commentaire. La baronne a fait son veuvage. Attendez, je lis un peu le commentaire. Il y a un commentaire qui dit que la baronne a fait au XXIe siècle, il laisse les gens. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de veuvage. Véronique dit que la baronne a fait son veuvage pendant cinq ans durant sa maladie. Ok, d'accord. Durant sa maladie, alors là, je n'arrive pas à très bien lire. Durant sa maladie, elle a eu le temps de faire son deuil et l'enterrement de son mari a été fait avant son départ pour la Côte d'Ivoire. Ok, Véronique dit que l'enterrement a été fait avant son départ pour la Côte d'Ivoire. Je continue. Patricia Dior, bonsoir. Le PBS, sur le titre du direct, s'il te plaît, Patricia, essaye de lire le titre du direct. Il est qui pour la reprocher? Alors, ça, c'est Clarisse qui pose cette question-là. Zizi dit n'importe quoi. Je ne sais pas si n'importe quoi est sur base. Donc, maintenant que vous êtes tous là et que vous avez tous liké le direct pour protéger le direct, liké le direct pour protéger le direct, que Amer Kamer nous parle des... des Hogan, non. Ah, ok. Bon, bref, je mets la vidéo d'Amer Kamer, dans laquelle il reproche des trucs à la baronne de Suisse. La baronne de Suisse. Voilà, écoutez. La baronne de Suisse. Voilà. Je vais te parler. Il n'a pas manqué le respect à la baronne de Suisse. Il estime qu'il a juste fait une critique. Parce que quand il a vu Atteri, là-bas en Côte d'Ivoire, lui, il a fait une vidéo dans laquelle il lui disait que elle est partie en Côte d'Ivoire alors que son mari vient à peine de mourir. Voilà. Donc, on continue. Donc, la baronne, elle, elle a estimé qu'il lui a manqué du respect. Voilà. Et donc, du coup, il s'explique. Le corps de ton mari est encore dans le frigo. Tu ne seras pas à être parvain en Côte d'Ivoire. Où tu cherches les billets VIP. Les billets de 500 000. Les billets de 300 000. Bon. Pendant que le corps de ton mari... Ceux qui ont suivi cette histoire disent que la baronne de Suisse avait déjà enterré son mari ou incinérée. Je ne sais pas ce qu'elle a choisi. Je ne peux pas m'en prononcer. Donc, elle avait déjà enterré son mari avant de partir en Côte d'Ivoire. Elle avait bien fait une vidéo dans laquelle elle avait déjà enterré son mari. Donc, on continue. Donc, elle n'a pas laissé le corps de son mari dans la glace ni à la morgue. Elle avait déjà enterré son mari avant d'aller en Côte d'Ivoire. On continue. C'était longuement malade. Tu m'as dit que moi, j'étais sûre. Je n'ai jamais insulté ton mari de son vivant. Ce n'est pas près de sa mort que je n'ai sûre. Si tu as un problème avec Aline Zomombeb, rêve ton problème avec Aline Zomombeb. De moi, me dis moi, ma page. Je vais te tourner ma page. Comme je vais tourner ma page à Aline Zomombeb. Bon. Je vais parler du problème de Tata Aline. La baronne de Suisse n'a pas apprécié le fait que lorsque son mari est décédé, puisqu'elle a des problèmes avec Tata Aline, Amèk 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 a donné sa page. En fait, papa, même si tu veux clasher son papa, il te donne donc sa page. Donc, c'est pour ça que Amèk 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 dit donc à la baronne de Suisse que, Amèk 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 dit donc à la baronne de Suisse que, si tu as un problème avec Tata Aline, c'est ton problème. Comme Tata Aline était venue clasher la baronne sur sa page. Donc, elle lui dit, Amèk Amèk dit donc à la baronne que, si toi-même tu veux que je te donne ma page, toi aussi tu clashes Tata Aline. lui c'est que Amé Kamé explique donc à la baronne que tout le monde peut clasher tout le monde sur sa page, le plus important pour lui c'est que lui, ses papas l'a vu donc même si on t'a clasher même si Tata Aline a clasher la baronne de Suisse pendant qu'elle avait deuil pendant que son mari est décédé sur la page d'Amé Kamé Amé Kamé lui considère que c'est ses vues qui comptent voilà c'est ce qu'il explique, je vous explique ça en français facile c'est ce qu'il explique à la baronne de Suisse tu étais la honte de toute la communauté kamourounaise, le corps de ton mari encore dans le frigo que tu as tenté de te parvaler dans tous les rues d'Abidjan dans tous les rues d'Yansoukou avec ton acolyte de Vaseo parce que tu cherches les pieds de la canne est-ce qu'à ce moment donné est-ce qu'à ce moment tu as même pensé que je dois faire un veuvage de Banya oui non, tu as perdu ton mari tu n'as pas rassuré le crâne pourquoi quand on perd son mari on a le crâne rassé pendant un an bon Amé Kamé reproche à la la baronne de Suisse qui a perdu son mari je me suis habillé à moi pendant un an quand tu as perdu ton mari quelqu'un que tu as aimé quelqu'un que tu as aimé de tout ton coeur tu as perdu ton mari oui après le week-end c'est ça tu devais t'habiller en bleu ok tu devais avoir le crâne rassé ok par rapport au respect de ta clôture oui de ta communauté oui mais non tout ce qui t'intéresse c'est de venir d'aller à les réseaux sociaux de menacer Amé Kamé le fils de la nation le fils des ancêtres la nation me m'est étonnée prête-toi dans une glace ok et regarde-toi est-ce que ce qu'Amer Kamé me dit est-ce qu'il a raison Amé Kamé c'est normal que je perde mon mari deux jours après je sors de lui faire la fête à Côte d'Ivoire voilà est-ce que c'est normal bon avant clavier avant ma prépate avant clavier les filles Amé Kamé demande que la baronne de Suisse se regarde dans une glace et dise et trouve s'il a attendez je vais remettre le truc s'il a raison ou s'il a tort attendez voilà donc Amé Kamé demande à la baronne de se regarder dans une glace je vais lire dans vos commentaires il y a Lucien qui dit bien sûr elle doit faire le veuvage elle ne devrait pas aller en cours de mariage dites écrivez si la baronne je corrige les copies parce que vous ne commentez pas rapidement donc du coup moi je vous donne la correction de cette copie-ci de ce clash-ci si la baronne de Suisse a fait 25 ans de mariage avec un Suisse d'accord Amé Kamé lui demande lui impose la culture africaine je dois dire à Amé Kamé ici que le fait ce que tu es en train de dire là que la baronne de Suisse doit raser les cheveux pour pleurer pour respecter son veuvage et porter le bleu ça ce sont les traditions africaines et si malheureusement moi je pense que tu aurais dû lui exiger ça si elle était mariée avec un africain ou alors elle était mariée avec un gars de l'ouest par exemple elle devait respecter la tradition babiliquée c'est à dire déjà même s'asseoir par terre elle ne pouvait même pas s'asseoir sur une chaise on s'assoit par terre on n'a pas le droit de saluer les gens et on rase les cheveux et puis on on porte le bleu ou le noir je ne sais pas quelle couleur bref je ne connais pas toutes les cultures chaque tribu a sa culture maintenant ce que tu devrais savoir c'est que la culture occidentale la culture occidentale est différente c'est à dire que comme tu dis qu'elle a passé 25 ans avec son mari je pense qu'en 25 ans et en 5 ans de maladie son mari a bien dû lui faire comprendre de la manière dont il veut qu'elle le pleure si jamais il part voilà donc la culture occidentale quelque part tu n'as pas raison parce que tu veux lui imposer la culture africaine peu importe la tribu du monsieur qu'elle aurait épousé elle ne pouvait pas aller en Côte d'Ivoire elle allait annuler ses bêtises là rapidement la belle famille allait même l'attraper là j'étais au sol direct et rasait même ses cheveux tout ce que tu dis là tu n'as pas pourquoi tu n'as pas mis dans ça dit que dans l'optique où ce que tu veux qu'elle applique là ce n'est que si elle est mariée avec un africain la baronne de Suisse était bel et bien mariée avec un Suisse et coucou héros coquilles j'espère que tu vas bien mettez le like sur le direct parce que le direct est signalé s'il vous plaît même quand on parle de veuvage ce n'est même pas un clash on parle des traditions et de veuvage et vous signalez même le direct même si c'est le veuvage hey hey même le veuvage on signale le direct du veuvage ha il y a les femmes qui font 50 ans de mariage et respectent le veuvage ça c'est zizi on n'a pas dit que c'est le nombre d'années de veuvage tu peux même faire un an de mariage avec un occidental un suisse ou un français il meurt même si tu as fait une seule année de mariage il meurt tu ne rases pas les cheveux mais si tu fais une seule année de mariage avec un africain il meurt tu rases les cheveux jusqu'à on te tape même on t'accuse même de l'avoir tué est-ce que je parle avec l'eau dans la bouche je reprends parce que toi zizi tu viens me parler du nombre d'années de mariage non ce n'est pas le nombre d'années le problème ce n'est pas le nombre d'années le problème je reprends le cas de figure et une autre femme qui fait une année de mariage avec un occidental on va l'accuser qu'elle a tué mais en plus de ça la belle famille va l'attraper raser ses cheveux et si même la coutume le permet ils vont lui donner à un de ses frères ou un de ses cousins parce qu'une année de mariage ce n'est pas suffisant ils vont même lui donner ça à un autre frère de la famille un autre frère du gars de son mari décédé va même récupérer ça non seulement elle va s'asseoir par terre elle va s'asseoir par terre elle va faire tous les rues de vivage on va la fouetter avec les zèbres qu'on fouette et tout ça et tout le vivage qui va avec Amèk Amèk veut imposer la culture la culture africaine du vivage africain à une africaine mariée avec un occidental moi c'est ma part d'avis moi je pense que c'est ce que il voulait lui imposer mais la baronne de Suisse avait déjà fait un direct avant qu'elle ne parte en Côte d'Ivoire tout de suite qu'elle avait enterré son mari la baronne de Suisse a dit dans son direct que il voulait dire tout simplement que la baronne a la baronne de pleurer son mari même pendant un mois ce qu'elle n'a pas fait alors je vais lire ton commentaire glorie glorie dit que je n'ai pas compris parce que tu n'as pas compris ce que Amèk Amèk voulait dire il veut tout simplement dire à la baronne de pleurer son mari pendant un mois ce qu'elle n'a pas fait glorie glorie je vais te répondre pour te dire que chaque personne dans chaque culture il y a une façon de pleurer son mari même celle qui part en bois de nuit le lendemain du décès de son mari est en train de le pleurer là-bas en bois de nuit c'est ce que je veux dire mari chez l'Africain pleurer ton mari déjà c'est raser tes cheveux pleurer ton mari c'est mettre le bleu pleurer ton mari c'est t'asseoir par terre pleurer ton mari c'est que toutes tes bêtes se te fouettent te fouettent avec les herbes pleurer ton mari c'est respecter toute la tradition du deuil pleurer ton mari c'est si pleurer ton mari donc c'est tout ça là qui est égal que pleurer ton mari sans compter les pleurs que tu te roules que tout le monde voit comment tu pleures parce que quand ton mari meurt toute ta béfamille te regarde et t'observe moi je te dis la côté africain si tu es marié avec un africain on t'observe on te regarde maintenant quand tu es marié avec un occidental excuse-moi si tu te mets à pleurer te rouler comme ça par terre je vais vous dire la vérité si la baronne dessus se mettait à se rouler par terre et pleurer devant sa belle famille suisse excusez-moi je suis sûr qu'il aurait ramassé aller la mener dans une clinique psychiatrique et penser que peut-être qu'elle est folle parce que chez eux ils vont être étonnés qu'on ne pleure pas comme ça une veuve ne pleure pas jusqu'à elle se roule par terre comme au pays ici ici ton mari pleure tu pleures comme une blanche tu pleures comme une white non c'est vrai tu pleures comme une white tu pleures comme une white que deux gouttes de l'âme pas plus de deux gouttes de l'âme pas plus donc Amé Camé ne peut pas savoir ne peut même pas juger comment la baronne de Suisse est en train de pleurer son mari elle n'était pas obligée d'aller à la canne patrice alors ok Glorie Glorie dit qu'elle n'était pas obligée mais le problème c'est que de voir notre pays de voir la côte d'ivoire de voir les comment vous appelez ça les supporters c'est aussi une façon de pleurer vous n'allez c'est pas vous qui allez imposer la façon la manière dont les gens vont pleurer pleurer ton mari ce n'est pas seulement ceux qui se roulent par terre et je vais vous dire faites attention ceux qui veulent entrer en vidéo peuvent entrer vous faites la demande vous envoyez la demande et vous entrez dans le direct ceux qui veulent entrer en vidéo moi je voulais aussi vous dire ceci lorsque on parle de pleurer son mari faites attention il y a des filles qui se roulent par terre elles se roulent par terre devant la belle famille elle pleut elle pleut elle pleut mais parmi les gens là peut-être qui ont couché même avec le frère de son mari il faut arrêter même dans celles qui se roulent par terre là il y a l'hypocrisie il y a celles qui se roulent par terre mais pourtant son chou est venu au deuil du mari elle se roule par terre vous la voyez comme ça pleurer elle fait le spectacle elle a rasé les cheveux ce n'est pas celle qui rasait les cheveux qui était la plus sérieuse il faut arrêter ce n'est pas celle qui rasait les cheveux qui pleure forcément son mari donc il y a un problème avec Amek Amin c'est que Amek Amin estime que le fait qu'elle est partie en Côte d'Ivoire il n'a pas vu ses larmes mais peut-être c'est pour ça qu'il faut expliquer Amek Amin que chaque femme a sa façon de pleurer son mari donc Amek Amin moi je voulais te dire que ce n'est pas forcément la femme qui se roule par terre qui rase les cheveux qui pleure jusqu'à elle tombe jambe écartée elle pleure elle crie il est mort et tout ça même quand tu fais même ça ta belle famille ne va pas t'empêcher de te dire que tu as tué ton mari je parle de l'Africain c'est elle qui est capable de te dire qu'une seule phrase quand elle se lève le matin je veux que tu sois heureuse elle t'impose je veux que tu sois heureuse je veux que tu aies le bonheur de tes femmes mes yeux là pam il faut que tu sois heureux il y a un mari qui meurt avant de mourir il te dit que je ne veux même pas que tu me pleures je ne veux pas que tu me pleures vis ta vie oui oui vis ta vie il y a Félicia qui dit que la baronne a laissé ses enfants seuls à la maison juste après la mort de son mari elle a laissé ses enfants seuls maman tu as contrôlé si elle a laissé ses enfants seuls tu n'as pas contrôlé son toli.com bonjour j'espère que tu vas bien je vais lire ton commentaire tu dis que quoi les africains ont le gros un des gros avec la psychologie et ils sont toujours dans les jugements non toli.com tu sais que Amèr Kamèr est un africain donc lui il se dit que lui il se dit que la baronne de Suisse étant africaine camonais et particulièrement de l'ouest tu sais que l'ouest ça a encore beaucoup plus de traditions l'ouest ça a plein de traditions là à respecter donc lui il se dit que la baronne de Suisse de façon logique doit respecter toutes les traditions du veuvage voilà ce que Amèr Kamèr se dit sauf que il y a un problème maintenant les avis divergent certaines personnes disent que la baronne de Suisse mariée à un occidental n'a pas besoin de respecter les traditions du veuvage les traditions africaines du veuvage parce que attends j'écris tu ne lis pas mon commentaire hé c'est une thérapie la baronne a laissé ses enfants non c'était pas ça moi j'ai tué le mien comme ma belle famille raconte je ne l'ai pas dit je ne l'ai pas dit j'ai dit ici là que quoi j'ai dit ici là qu'il y a certains qu'on va dire qu'ils ont tué leur mari donc tu peux me raser ta tête tu peux raser ta tête tu peux tout faire on va te dire que tu as quand même tué ton mari tu as quand même tué ton mari même si tu avais il y a 30 ans de mariage après malade que tout le monde tout le monde a vu malade on va quand même dire que tu l'avais tué ouais il y a quelqu'un elle dit que je n'ai pas vu son commentaire ah c'est Patricia ok d'accord j'ai lu ton commentaire alors Patricia le mari de la baronne n'était pas africain merci la terreur merci donc il n'était pas africain je vous demande de débattre comme il n'était pas africain est-ce que selon vous Amèr Kamèr a raison de lorsqu'une femme a un mari occidental est-ce que la femme doit appliquer le veuvage occidental qui n'a aucune règle ou alors le veuvage africain il est là le débat le débat est ouvert donc je chante une livre au commentaire là chacune donne ça part voilà les africains ont un gros bébé avec la psychologie ok j'ai déjà lu ça donc entrez vous donnez vous donnez votre avis par rapport à je vais voir si ça va prendre par rapport au veuvage celle qui estime qu'elle n'a pas respecté son veuvage alors qu'elle est mariée avec un occidental du moment on dit que la femme l'homme va quitter ses parents pour aller se joindre à la femme et quand la femme épouse un homme ça veut dire que la femme part de chez ses parents pour aller épouser les coutumes de l'homme pour aller épouser l'environnement de l'homme pour aller se mouler dans un nouveau environnement socio-culturel et maintenant elle appartient à ce contexte-là elle ne s'appartient plus elle l'origine chez nous moi je suis bamleke je suis une dé chez nous une femme qui part le village n'appartient pas aux femmes de la concession le village appartient aux femmes qui sont venues épouser l'homme dans le village parce que ce sont elles qui sont des héritiers c'est leur corps qui va rester là-bas alors que toi la fille qu'on a accouchée dans la concession tu iras rejoindre ton mari et tu vas appliquer les dix et coutumes de cette contrée-là donc je dis nous les africains malheureusement nous sommes toujours dans l'émotion nous avons un gros problème psychologique il y a une de nos soeurs camionnaises qui a épousé un belge ici un flamand le monsieur est mort elle a commencé le spectacle quand on se roule par terre on a appelé l'ambulance on a appelé une ambulance avec le service psychiatrique on l'a injectée à distance comment on l'injecte elle s'est retrouvée aux urgences elle s'est retrouvée en service psychiatrique parce que vous êtes dans je les vois ici vous blaguez les blaguez ne pleure pas comme ça quand tu commences à pleurer comme ça on dit oh la pauvre elle n'a pas supporté le choc il faut qu'on aille jeter les calmants la femme se met à boire du aldol elle se met à boire tous les thémestras tous les produits psychiatriques alors qu'elle n'a aucun problème elle veut juste te montrer même s'il était même déjà âgé même s'il était malade mais oui on estime quand même que tu l'as tué même si tu le pleures tu l'as tué pour le matériel donc il faut que les gens soutiennent un peu leurs façons de parler il faut enlever les mauvais logiciels et implanter un nouveau on n'est plus dans ces temps-là et puis quand vous venez ici vous déposez les européens vivez comme ils veulent on pleut ici étant bien habillés en tailleur et avec un mouchoir à main les doigts ils ont compris ça depuis c'est comme ça qu'ils pleurent ils s'avouent pas mais toi aussi on va parler des tribus mais toi aussi toi aussi tu sais que les doigts là sont les blancs mais les blancs tu sais que son village c'est Paris tu connais comment les doigts là pleurent les doigts là pleurent jusqu'à mettre le nianga dessus voilà on voit les doigts là il faut que les gens apprennent j'ai dit qu'il y a une de nos soeurs ici qui est épousée un flamand il est mort comme ça le monsieur est mort il a fait un arrêt cardiaque à table elle se met à s'enrouler par terre je t'ai dit que le service mortuier est arrivé au même moment que l'ambulance et les gens de la psychiatrie on l'a mise en psychiatrie elle a fait une semaine en psychiatrie avant de sortir avec tous les remèdes qu'on lui a mis là-bas elle n'a pas me l'a mis ici au moins deux mois avant de se rétablir non mais ne rien passe c'est un fait c'est la vérité donc il faut que les gens enlèvent l'émotion si les blancs n'aiment pas l'émotion les blancs sont pragmatiques vous pouvez juger la baronne son mari a fait cinq ans de maladie Patricia mon papa a eu la WC tu comprends étant un africain ma maman s'est occupée de mon papa elle a laissé mon papa au lit elle est partie mourir parce qu'elle était là elle s'occupait tellement de mon vie sa vie vous pouvez faire n'importe quoi mais je dis dans un débat comme celui-ci il faut que les gens comprennent certaines réalités la réalité socio-culturelle est différente le contexte ici est différent du contexte africain il y a un problème que je suis obligée de dire Massa il y a un problème que je suis obligée de dire à tout le monde qui est en train de nous écouter là beaucoup de commentaires disent que Amel Kamel lorsque la baronne de Suisse est partie en Côte d'Ivoire Amel Kamel a donc fait une vidéo pour parler du veuvage de la baronne de Suisse uniquement parce qu'il voulait les vues donc Amel Kamel n'est même pas inquiet en fait du fait que la baronne de Suisse n'a pas fait son veuvage Amel Kamel lui il a utilisé ce sujet là c'est un sujet de vue pour lui parce que vous savez qu'Amel Kamel tout pour lui c'est buzz donc est-ce mais lui c'est un petit commentaire qu'il dise ça mais lui c'est tout ce qui bouge pourvu que ça lui ramène des vues et la vue lui donne un peu d'argent donc malheureusement mais si donc malheureusement le veuvage de la baronne est mal tombé ben il a tiré sur ça pour que ça lui apporte des vues mais ce n'est même pas parce que il est sérieux dans la vidéo il fait le sérieux dans la vidéo c'est comme si il était vraiment sérieux il fallait que la baronne de Suisse fasse vraiment son beubage il était sérieux il n'est pas sérieux l'autre jour quand il accusait Bob Da il n'était pas sérieux quand il soutenait Bob Da il était sérieux il est-il sérieux il a été vous retrouvé en psychiatrie j'ai un cas patent ici que j'ai vécu donc en venant vous rouler dans la poussière en faisant la comédie qu'on fait après un, deux jours trois jours on se met à boire des biens à gorge de ployer le blanc lui il honore l'humain quand il dit quand tu meurs on t'entend dignement on t'accompagne dignement et basta on tourne la page on avance comme ça ici il y a Irène qui dit que Irène dit que elle doit faire son beuvage vous racontez quoi là donc Irène estime qu'Amer Kamé a raison d'imposer le beuvage à la baronne de Suisse sauf que le problème c'est que c'est quel type de beuvage qu'elle devait faire est-ce qu'elle devait faire le beuvage africain raser les cheveux Irène il faut nous dire si tu voulais que la baronne de Suisse rase les cheveux elle ponte le bleu et elle s'assoit par terre parce que quand tu dis qu'elle doit faire le beuvage même aller en Côte d'Ivoire c'est toujours faire le beuvage parce que la main en Côte d'Ivoire c'est changer d'air et penser à autre chose décompresser depuis les cinq années de maladie que son mari a fait donc peut-être c'est ça aussi c'est une forme de beuvage ou bien le beuvage africain moi je dis que il y a une dame ici qui s'appelle Zizi Lionel qui dit que je supporte ma soeur du village je m'en tape pleinement vous êtes une idiotie l'idiotie ce n'est pas seulement c'est quand ça commence à énerver qu'on marche avec et on l'expose sur la place publique et c'est ce que vous êtes en train de faire si vous trouvez que je la supporte allez vous mettre ça là où on connait je m'en fous on n'est pas chémias ici pourquoi les gens viennent crier c'est toi non vas-y la baronne de Suisse doit-elle raser les cheveux et mettre le bleu ou pas on les laisse tranquilles je vais te dire quelque chose la dernière fois quand on a parlé la vache rêve on ne savait pas que mon mari allait mourir le 5 décembre il est mort le 5 décembre moi c'est moins c'est moins patricien oui patricien moi voilà la camion je te vois non bon 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 je te vois oui je sais bon condoléances ma soeur oui merci à quelle heure moi mon bébé je m'en t'ai on m'a eu 3 jours après c'est fini hein maintenant c'est la papyrus qui court et tout oui il faut faire tous les documents maman quand tu as rasé les cheveux je regarde les cheveux que je suis africain je suis en africain hein hein toi tu te fais la soeur du village de Destini maman quand ton mari tu sais il a vu me l'angé ou bien dit même qu'ils vont quoi quoi ce soit c'est elles sont même sexy à l'entérom à l'église ceux qui ne se font jamais aller à l'église vont à l'église le jour là avec le sac tu veux même de quoi moi je me dis les gens mon mari ne voulait même pas il n'est même même pas l'église moi je partais et il savait qu'on allait prier pour lui le jour là il a dit je m'en fous aller m'incinérer c'est tout ce que je vous demande il y a beaucoup qui demandent l'incinération je ne veux même pas que tu es souffri pour venir me mettre les fleurs tout ça parce que je sais que tu peux venir une fois deux fois trois fois quatre fois par an mais après tu ne me viendras pas et après tu vas m'ouvrir et sinon c'est tout oui j'en veux pas mais maman et en plus on est au restaurant dimanche lundi il m'amène au travail il m'a dit je pars et puis il m'a demandé un rêve non il m'a dit je ne trouve pas l'adresse là où tu m'as amené lundi oh non ça ne va pas ça ne va pas je suis j'ai dit montre-moi ton visage je ne peux pas ça tire ça tire j'ai dit appeler le SAMU tu as dû appeler le SAMU c'est quoi ton problème tu as dû appeler le SAMU il me dit au final attends je règle non 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 le SAMU arrive il raccroche je rappelle je marche un peu là je dis le type il me parle des choses il entend souvent que Christa j'appelle j'appelle trois minutes après oh je t'ai déjà dit la poule parce qu'il m'appelait la poule je l'appelais le coq oh la poule c'est qu'ils arrivent parce que la vie peut être occupée ils raccrochent et après je marche cinq minutes après j'ai fait ça ne saute plus j'étais pas du 5 décembre j'écris beaucoup la dame qui vient d'entre vous voulait vous exprimer madame je finis je finis c'est comme ça que je suis donc parti j'ai dit ok vous l'amenez où après et après c'est le docteur du SAMU qui le prend qui prend le téléphone parce que nous on s'appelle toujours sur hasard même si on était à la maison et il me dit seulement oui on s'occupe de votre mari et tout j'ai dit ok après vous l'amenez où à Bel Air ils disent oui comme moi je suis au Luxembourg ils disent oui après on l'amène je parle là-bas à midi à la pause mais ton tonton n'est pas là on n'a pas reçu rien 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 on me dit vous avez appelé là-bas parce que les gens là sont venus vous les avez eus maman j'ai rempli les papiers là-bas fatiguée je finis de remplir les papiers maintenant je saute pour appeler on me fait 45 minutes d'attente j'appelle on me dit ne quittez pas on va vous passer arrête c'est toujours madame Stoll ne quittez pas on va vous passer maman juste a dit nous sommes désolées quand j'ai entendu désolé je savais qu'il était mort nous sommes désolées aller vite à la maison il y a la police la gendarmerie votre mari on l'a retrouvé on a tout fait mais désolé il est mort j'ai dit voilà c'est le 5 décembre le 1er février aujourd'hui quand les gens viennent parler maman le lendemain quand je suis arrivée j'ai signé les papiers tout 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 maman je parlais voir le stress le lendemain il est mort aujourd'hui demain j'ai signé le lendemain on l'a brûlé vous imaginez quand les gens viennent parler les choses à ce moment Amin Amin parle du beuvage maintenant le beuvage je vais te dire le beuvage alors ici on ne connait pas le beuvage le beuvage c'est dans les papiers dans la loi voilà et tu suis le papier du beuvage aujourd'hui même que j'étais à la mairie j'avais 3 mairies aujourd'hui c'est aujourd'hui que j'ai fini le contrat du beuvage et le beuvage c'est quoi c'est pour recevoir la moitié de la pension de ton mari et tout ce qui vient ensuite oui mais attends on ne met pas à ma bombo toi tu es africaine non toi tu es africaine mais maintenant dans ta culture à toi dans ton village la veuve fait comment elle ne rase pas ses cheveux non non on ne rase pas les cheveux moi je suis doué là on ne rase pas les cheveux mais chez les doigts on met le bleu tu me mets le blanc ça dépend de ce que tu veux mettre mais papa avait dit à maman de ne jamais s'habiller en bleu ou elle s'habiller en blanc c'est plus beau mais quand elle ne s'habille pas en bleu maman quand papa est décédée elle s'habillait en blanc ah d'accord donc chez les doigts on ne rase pas les cheveux non non on ne rase pas les cheveux chez les doigts on n'a jamais de rase on ne rase pas les cheveux tu vois je croyais que la veuve veut raser les cheveux dans tout le Cameroun non 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 si tu veux tu rase mais c'est pas raser les cheveux alors que même au pays même au pays il y a certains maris qui disent à leur femme que ne rase pas il y a certains maris qui disent à leur femme que si je maman ne rase pas les cheveux c'est vrai que les doigts vont t'arrêter après avec les beaux frères non 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 tu n'es pas obligé ce n'est pas une obligation si tu veux toi si tu veux faire quelque chose de bizarre selon par exemple tu peux être bassa tu viens te marier avec un bamye tu peux être douala tu vas te marier avec un yaondé tu peux être foufoudé tu te maries avec un je ne sais pas ok la veuve Chopin dit qu'elle est la veuve Chopin dit que sa part de veuvage c'est qu'elle a fait un an sans faire l'amour et puis quand elle sortait elle couvrait ses cheveux donc si Chopin dit ça ça veut dire que chaque femme sans son veuvage c'est pas une veuve chaque femme fait donc ça veut dire par exemple moi moi j'ai fait un mois et demi je ne sortais pas j'ai demandé le Chopin du travail je suis restée à la maison pendant un mois et demi mais ça ne m'empêchait je ne sais pas d'aller faire mes courses et j'ai repris là il y a deux semaines donc maintenant je n'ai rien à prouver à quelqu'un mais c'est fini maintenant je sortais seulement pour aller signer les papiers est-ce que les Blancs connaissent tout ça tout ce qu'ils connaissent c'est quoi venez qui est ici remplissez ici faites comme ça c'est tout avec les convocations je crois que mes venons en français je crois que ton mari la reine m'est vieux est là je vais dire quelque chose chacune qui vit sa souffrance chacune qui vit sa souffrance à sa façon oui voilà c'est vrai quand tu es à l'étranger tu as comme vit sa souffrance parce que tu peux me voir déjà quand il est mort le matin est-ce que à 15 ans quelqu'un pouvait savoir que mon mari est mort le matin personne ne pouvait savoir j'ai crié je ne pouvais savoir parce que tu n'étais pas roulé par terre comme au pays on se roule par terre non c'est le bien dit spectacle si tu as un beau frère comme Amé Kamé même si tu te roules par terre si ton beau frère s'appelle Amé Kamé il dirait que tu allais tuer ton mari tu fais la comédie Amé Kamé Amé Kamé n'est jamais marié sa femme était décédée il était dans les réseaux tous les jours Amé Kamé sa femme était décédée mais Amé Kamé n'a pas quitté les réseaux sociaux pour autant il vient donc parler de la baronne moi je suis à la baronne la baronne enjoy toi ta chose crée bien c'est tout après tu prends la requête là tu mets ça dans ta poche allez maman elle a fait ça depuis 50 ans elle a fait tout cette année de se couper de lui elle a écrit ça elle a écrit ça la règle est violée c'est pas Amé Kamé Amé Kamé tu as la réponse les veuves les veuves te répondent Amé Kamé c'est terrible c'est terrible qui est entré là en haut madame qui est en haut vous qui êtes en haut quelle est votre réponse par rapport à ça madame c'est terrible quand même madame la dame qui est en haut s'il vous plaît quel est votre vos arguments peut-être qu'elle elle s'est déplacée elle a posé le téléphone elle est partie merci ok peut-être que la règle elle veut monter règle est bien tu peux monter les africains aiment trop l'émotion Patricia nous sommes dans l'émotion quand ton mari décède ici regarde ce que la dame est en train ton bonbon est en train d'expliquer elle est dans la papillère c'est elle qui va monter c'est elle qui va descendre c'est elle qui va tout faire c'est elle qui va tout faire j'ai pété les plombs aussi j'ai vous vu voilà toi mérite toi mérite si nous tous ça que tu peux même t'assoir maintenant pour commencer à faire ton deuil ma foi même quand tu envoies tous ces papiers on te les renvoie encore quand tu as marqué comme moi on te renvoie ces papiers tu envoies on te renvoie le papier les papiers ne sont pas complets il faut aller chercher tu montres tu marches tu descends il y en a quand même avant que ça sortait même d'abord ils ont dit 6 mois donc voilà on te prouve quand on te prouve ça c'est un truc de passion je ne viens faire bon les filles vous qui êtes en commentaire tapotez les commentaires c'est ça mais Bacala combien t'ont fait même vous ta soeur tu vas rajouter tes cheveux quand tu épouses un homme tu épouses sa culture tu épouses tout tout c'est juste ses coutures tu vas venir chez les gens qui pleurent le deuil de manière galante pour aller rajouter tes cheveux pourquoi la mort d'aujourd'hui n'est plus comme avant si j'avais un beau tu es comme Amèque Amère je devais dire que le mercredi à ta place elle n'est pas obligée de se raser les cheveux le bien la cause la cause de la reine mais on dit qu'elle n'est pas obligée de se raser les cheveux maman c'est une obligation elle souffre elle souffre elle souffre elle souffre déjà intérieurement mais elle ne veut pas nous montrer ça mais elle souffre bien sûr elle souffre elle pleure même seule la nuit elle pleure seule la nuit mais elle va pas nous montrer ça Amèque 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 même ici en France. Lorsque vous avez un mari qui est malade pendant des années, l'État vous donne trois mois de vacances. Si vous vous occupez, c'est vous qui vous occupez de votre mari. Vous vous occupez de votre mari pendant quatre mois. Oui, oui. Ils mettent dans un centre et on vous demande de voyager. On vous permet même un billet d'avion de voyager. D'aller vous détendre. Sinon, vous allez mourir avant la personne, avant votre mari. Finalement, la maman est morte même avant le père. Il n'y a pas ce système-là en Afrique. Ici, chez nous en Flandre, on appelle ça les mantels. Ils ont un salaire à la fin du mois. Ils ont un salaire quand c'est toi qui t'occupes de ton enfant qui est handicapé ou bien de ton mari. Tu perçois un salaire à la fin du mois. On te demande obligatoirement de diminuer tes heures de service et on te paye le supplément. le plus un produit supplément. Oui, je vais répondre. Amel, Amel, Amel. Moi, je vais te le faire dans cette vidéo. Oui. Amel, Amel, je vais te le faire dans cette vidéo. Toi, Amel, je vais te répondre s'il te plaît. Oui, vas-y, réponds. Là où, bon, là où on dit que tu perçois, tu perçois. Il faut savoir que pour percevoir, il faut déjà avoir l'assurance. Il y a des documents à remplir. Il y a l'assurance, déjà, pour commencer. Non, madame, je ne connais pas d'enquête et il vous êtes. Monsieur Luxembourg, à la frontière de la France, voilà. Non, moi, je suis en Flandre, ici en Belgique. Vous, les belles, là-bas, vous êtes déjà comme les Ivoiriens, donc on n'a pas le même règlement. Donc, je vais vous dire, vous, vous avez votre, vous avez le roi là-bas, mais nous, là, on vit, on a les princes et, pardon, les présidents. Non, ben, je ne vous montre pas de vous, hein. Ben, je vais juste dire, je vais juste dire que tout dépend de là où tu vis et tout dépend de la sécurité et tout dépend de l'arrivée. Non, pas du tout. Voilà. Moi, je parle de la Belgique, de la Flandre, je dis ici, il y a ce qu'ils a fait les maintes zones. Encore, encore, les Flanderiens, là, qui parlent comme si... Les Flamands. Les Flamands qui parlent un peu comme s'ils étaient... Bon, bon, dis-moi un peu le pays, là où ils ont la drogue dans les cafés, là. On appelle encore le pays, là, comment? C'est les Flamandais. C'est la même langue. Voilà. C'est eux, là-bas. Voilà. Attends, le soir, on ne va pas se dire un interview. Voilà. Même si la... Même si la... Même si la... La baronne... Même si la baronne avait ravisées ses cheveux et elle s'était roulée par terre, tu allais faire une vidéo pour dire que la baronne se roule par terre et elle rase ses cheveux. Elle était née de gâter l'héritage. Alors qu'elle est pas sincère. Elle est en train de gâter les vues. Elle est en train de gâter L'héritage, elle l'a vue. L'héritage, elle l'a vue. Oui. Alors qu'elle a l'héritage. Je peux en mettre en mettre le calme, dis-donc. Quand elle allait raser les cheveux, la terre raser les cheveux, là, elle allait vers ses lox. Elle montrait ça comme ça. Il allait faire quoi ? Il allait alors la faire quoi ? Il allait redevenir pour ceux qui n'ont pas écouté. Oh, vraiment. L'homme a suivi. C'est un respect. C'est un culture. C'est un communiqué. Mais non. C'est ce qui t'intéresse. C'est de venir d'aller à des réseaux sociaux qui ont menacé à mettre à mettre le fils de la nation, le fils des ancêtres. OK. La baronne ne devait pas prendre son téléphone et répondre. parce qu'elle est... Oui, justement. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est en deuil, qu'elle est complètement diminuée, elle est à terre. Ils sont venus... Non, 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 non. Tata Aline l'a clasher. Voilà. Tata Aline l'a clasher sur la page d'Amer Kamen. Moi, il répond que... Si toi, moi, tu veux la clasher, je te donne ma page. Moi, je te réponds. Bon, bon. Cinq jours après, moi, une semaine après, j'étais au travail. Mais je travaillais, mais j'avais mal. Mais je partais au travail. Oui, ça veut dire que même quand elle est partie en Côte d'Ivoire aussi, elle aussi, elle a mal là-bas en Côte d'Ivoire. Oui, c'est rapide. Oui, c'est rapide. C'est rapide. Elle avait mal. Mais là, tu vois, c'était un plan. Tu vois, c'était... Encore, encore, ma fille, notre fille était décédée. Donc, je vais rester là comme ça. Je monte en haut, je descends en bas. Je dis, on vous donne à moi. J'ai dit, non, je veux juste une semaine. J'ai dit, mais une semaine, le lundi qui suivait, j'ai commencé à travailler juste aujourd'hui, mais j'avais même temps de rendre contact de vous. Je pleure. Je me lève. Comme aujourd'hui, là, je t'ai dit, j'ai arrêté le travail à 14h. J'avais 15h. Sur le médecin, d'abord déjà à 10h, j'avais rendez-vous pour le truc de vivage. On a signé les papiers, là-bas, il fallait me voir. On finit là-bas et puis je reprends maintenant sur le médecin du travail. Je reprends au travail après de... Règne-mébio, mets le commentaire pour que tu puisses monter. Règne-mébio. Règne-mébio, rétouté là. Par exemple, on est sur le bon mot. C'est quoi ? Les gens qui ne me parlaient pas, ils appellent, même sans caméra, ils appellent. On va les répondre. Voilà. C'est quoi ? Les gens qui me connaissent les choses, ils viennent parler de la photo. Le débat est ouvert. Est-ce que lorsqu'on est marié à un Suisse, un homme occidental, est-ce qu'on doit raser les cheveux et se rouler par terre comme Amek Amel bleu ? J'ai dit non. J'ai dit, je vais même vous répondre, même si elle avait rasé les cheveux, elle s'était roulée par terre. Comme elle n'a pas filmé sur Facebook, Amek Amel va savoir comment. Voilà. Elle savait même réveiller le cadavre. Il va savoir comment. Parce que le tout n'est pas dit qu'il ne faut qu'elle rase les cheveux. Si tu fais les cheveux, après tu mets la perruque, qui saura que tu as rasé tes cheveux ? Si tu as pris les cheveux, elle est là, elle est là, elle est là. La réveille lui a dit « Voilà ma coiffure. Je suis belle comme ça. » Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Par rapport à la dame qui parlait que dans tel pays, en France, il faut que tout le monde le sache. Quand tu as un enfant handicapé, une personne diminuée, c'est-à-dire une personne âgée, ça peut être ton père, ta mère, ton grand-père, la personne, le membre familial qui va consacrer son temps à s'occuper de cette personne et payer. Ça s'appelle un édame. L'État, un jugeur de tutelle. Je ne vais pas vous couper, madame. Attention, s'il vous plaît, je ne vais pas vous couper. Être du tutelle, ce n'est pas spécialement un membre de votre famille. Ça peut être... C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. La tutelle peut être un membre de ta famille ou une personne âgée. Une tierce personne. Ou une tierce personne. C'est ce que je sentais. Personne âgée, ça veut dire tierce personne. C'est le français que je parle, madame. Je parle le même français comme la reine, mais bio et comme mon bonbonon. Vous comprenez tout. La mère, tu es engagée. Non, je suis énervée. Je suis énervée. Non, on ne ténèbre pas. On ne met pas les organes. On ne met pas les organes. Il n'y a pas d'un gâteau de oeuf. C'est normal. Moi, écoutez, quelqu'un comme Amé Kamé, celui-là, il ne vaut pas la carte. Il n'a pas de cœur. N'oubliez pas que les grandes douleurs sont muettes. Cette femme vous dit qu'elle a passé 24 ans de sa vie avec cet homme et qu'elle a passé, je ne sais pas moi, 10 ans ou combien d'années à s'occuper de cet homme. donc la baronne a eu le temps de faire l'odeil de son mari. Elle vous dit qu'il a du panne deux ans. On l'appelait tous les jours. On lui dit que venez vite, venez lui dire au revoir, il vient mourir. Elle appelle tous ses enfants, sa famille et tout. Il vient, il ne parle pas. Un moment, elle a accepté la situation. Elle a porté ça sur elle. Il faut vivre ça. Elle est déprète. Il faut pas juger. Il faut pas juger les gens. Amel Kamel voulait qu'elle vienne pleurer en direct. C'est une place intérieure qu'elle ne nous manque pas. Elle ne nous manque pas. Exactement. Amel Kamel, lui, il voulait qu'elle vienne pleurer en direct. Lorsque la baronne pleure, qu'elle mette le téléphone, elle appelle Amel Kamel. Amel Kamel nous avait dit qu'il a perdu sa compagne. Il est parti au Cameroun. Pourquoi il n'a pas fini de pleurer sa compagne ? Lui, il a pleuré sa compagne. Moi, je pouvais, mes soeurs m'appelaient, mes petits frères. Oh, c'est comment, c'est comment, Amel Kamel nous avait dit qu'il a perdu sa compagne. Il a fait son deuil où ? Qui a vu ? C'est la baronne qui vient pleurer sur les réseaux sociaux. Elle ne pleure pas si c'est ça qui l'attend. Elle ne pleure pas. C'est pas le premier mot d'exemple. Ça, c'est compliqué. Lorsque la Maminga a pleuré si TikTok. Elle a mis la caméra. Elle a pleuré si TikTok. Quand Kavre Nandji est mort, tout le monde a dit. Tout le monde a critiqué. C'est devant TikTok que toi, tu viens pleurer, Kavre Nandji. On s'en fout. On s'en fout même de l'homme, Amel Kamel. Chacun pleure comme il veut. On critique. Tu pleures sans la caméra, on critique toujours. Tu pleures dans la salle, on critique. Amel Kamel, c'est mort de là où tu avais rasé ton chou, ou bien tu fais ton bevage avec le Ndiang Sang. Il faut nous dire qu'il y a plusieurs bevages puisque c'est la baronne qui doit faire pour être. Toi, tu avais fait ta part. Non, lui, il fait son bevage en sautant entre les femmes. C'est sa vie qui laisse la vie des gens tranquille. La baronne ne parle pas de lui. Qui laisse la baronne tranquille. Elle a même pas un verre. 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 La baronne ne se croit à personne. Non, mais non. On ne parle pas de la baronne. Bata, oui. C'est une personne. Babi, d'abord, il n'y a pas de la baronne. C'est une personne. Je vais vous expliquer en français. Les deux femmes dans la tribu, vous avez votre tribu où vous pleurez vos maris avec juste un simple petit mouchoir. Vous, vous pleurez vos maris avec le nyanga, là. Vous, vous, vous pleurez le nyanga. Oui. Écoute-moi d'abord, Bongo. Tu sais, je suis entriquée ici à cause de toi. Oui, vas-y, parle aussi. Moi, j'étais là, moi, tranquille, que je suis sorti de ma mère avec mes nez, ma tension. Et ce m'amuse, c'est le moment comme ça que je veux un peu regarder où la reine même bio a mis quelque chose. Où c'est qui? Où c'est Bongo. Parce que je dis c'est mon Bongo. Même tout le monde me connaît des hommes Bongo. Quand on dit Bongo, je dis c'est Patricia Gemmelle. Quand je dis Patricia Gemmelle, on dit parfois, Gemmelle, c'est le truc du même. J'ai dit non, c'est pas le doigt comme ça qu'il fallait que tu meures aussi. Ou que tu meures juste après. La baronne ne va pas mourir parce que son mari est mort. La baronne a pleuré, elle a le temps de pleurer son mari qu'on laisse cette fille tranquille faire son dé. Chacun sa façon de faire son dé. Il y a l'autre que ça va Bongo même la rattraper. moi, je suis en train de jouer un petit truc qui s'est passé là. Elle m'a dit qu'elle est au travail. Avec le travail. Non, 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 elle fait le champagne. Elle dit qu'on y a deux, nous deux. Quand vous ne l'avez pas vu. Maman, tu as dit que tu es à Bongo, ça, elle m'a dit que tout ce qui se trouve sur la toile, je parle. Oui, ma chérie blanche. elle est amoureuse elle est amoureuse il y a plus de questions il y a des questions il va écouter le direct si après moi j'ai un message à faire passer Amel Kamel s'il vous plaît permettez-moi Amel Kamel laisse la baronne tranquille chacun a sa manière de faire son deuil les grandes douleurs sont muettes la baronne sait ce qu'elle ressent personne ne peut mieux pleurer son mari qu'elle donc laissez la baronne tranquille c'est pas parce qu'elle est partie en Côte d'Ivoire ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas mal ou bien elle peut aussi prendre un coup pour respirer elle n'est pas le slave de quelqu'un ça fait des années qu'elle s'occupait de ce monsieur elle a eu le temps de pleurer ce monsieur de voir ce monsieur se dégrader sur ses yeux donc laissez la baronne tranquille par contre toi même tu nous avais dit que ta compagne est morte tu l'avais pleuré Kamel question tu l'avais pleuré 40 t'as même vu porter le noir tu ne portais pas les gandouras là-bas au pays tu mettais l'argent sur le lit il fallait bien faire travail il y avait quelqu'un elle s'organisait pour qu'on s'occupe de son mari H24 et c'est de l'argent ça même c'est de l'argent c'est vrai c'est vrai parce que même si l'État l'État aide il ne paye pas tout même si l'État paye tout même si l'État paye tout elle a un droit de vivre écoutez elle était aidante de son mari elle pouvait rester chez elle H24 elle se consacre à son mari et on paye c'est du travail c'est pas parce que tu restes à la maison tu t'occupes de quelqu'un que tu ne travailles pas c'est du travail ici en Occident il faut que les gens arrêtent de juger les autres je vais vous dire quelque chose je suis esthéticien cosmétologue et en même temps je suis infirmière indépendante parce que tu ne peux pas faire la cosmétologie parce que tu passes par les laboratoires et la chimie et je vais vous dire quelque chose comme je suis indépendante de l'infimierie en dehors de ma cosmétologie ça c'est à mon compte je vous jure quand comme elle avait son mari couché là moi j'en ai moi quand je pars dans les maisons j'en ai je les vois je vais tous les jours je fais 10 maisons en 2 heures mais je viens pour tourner là pour dire tu vas bien je dis oui bonjour ça va madame par exemple tous les 8 heures ah oui il y a madame qui fait comment vous allez vous avez bien dormi oui oui il y a les yeux je prends les roumains je dis oui 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 je fais seulement les yeux comme ça comme ça ça va ça va tu parles elle te fait seulement les yeux elle clique seulement une fois vous t'aie dit non deux fois vous t'aie dit oui parce que ça me parle et après tu dis ok tu as fait elle clique une fois c'est pour dire non deux fois pour dire oui mais les gens ils m'aiment souvent parler deux fois les gens ils sont là ils tournent c'est même qui a dit ça je voulais aussi te parler comme toi tu es nouvellement veuve quand tu dis quand tu as parlé de tous les papyrasses il y a aussi les papyrasses par rapport aux enfants aussi que tu dois remplir les documents par rapport aux enfants bien sûr bien sûr bien sûr tu remplis tout parce que c'est pas que la veuve c'est aussi les enfants que le mari elle est oui c'est vraiment c'est tout il y a des documents tu remplis pour les enfants tu donnes le livret de famille déjà tout est dedans tu donnes sinon mais attends c'est un acte de naissance si tu as encore les enfants qui sont scolarisés ils te demandent ouais tu donnes tout tu donnes tout juste à ton acte de naissance même le cheminement de remplir tous les documents c'est pas facile c'est plus difficile que les papiers de 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 maman c'est dur jusqu'à le feu je dis que j'avais on m'envoyait dans trois mérits j'avais la première on me dit oui c'est bien mais il faut vraiment être légalisé marié légalement ouais bombo je t'ai dit alors qu'on m'a envoyé à you là-bas comme il est né à Thioville on m'a envoyé à Thioville j'arrive à Thioville nous on habitait à you on a une maison à you donc quand on faisait nos choses on faisait à you mais on dit chambour maintenant on dit que non quand vous habitez maintenant à Manon allez là-bas c'est à Manon que vous devez faire votre maman m'a fait emballer c'est là-bas alors à Manon qu'on m'a tout fait alors aujourd'hui pendant combien de temps j'avais fait ça toute la semaine parce que c'est aujourd'hui que j'ai fait je vais encore te poser une autre question dans tout ce que tu es en train d'expliquer là il faut aussi installer une cellule psychologique pour aider les enfants à supporter le deuil de leur le décès de leur papa aussi donc il y a tout ça aussi qu'il faut voir non les enfants non les enfants non parce que les enfants non les enfants sont petits quand les enfants sont petits oui quand les enfants sont petits oui je préfère tout ça aussi mais moi je préfère faire un truc pour les veuves parce que moi je n'étais pas veuves mais j'ai connu parce qu'il faut toujours faire ce que tu connais et que tu as eu vite et après maintenant tu peux expliquer tu peux orienter mais tu ne peux pas faire un truc que tu ne connais pas tu viens t'asseoir eh bien moi j'ai ouvert une association des HLM mais moi tu connais d'abord quoi dans l'immobilier pour venir mettre l'HLM tu connais par exemple les enfants des veuves et tout il y a déjà te réduit non 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 il fallait que tu insultes quelqu'un pour qu'il sache si c'était en train de clasher donc vous voulez que je clashe quelqu'un non c'est quoi je clashe alors la reine m'est bio pourquoi vous likez le direct bon moi ce n'est pas bien la reine m'est bio même si et une dame qui veut s'exprimer madame exprimez-vous s'il vous plaît madame bonjour bonjour patricia bonjour madame bonjour tout le monde bonjour madame bonjour en fait je voudrais revenir sur le sujet des veuves là parce que moi je suis une veuve je suis veuve depuis ce temps quand Amir Kamer dit là que la baronne de Suisse devrait se raser c'est quand elle devrait se raser que son mari devait se rélever il n'essaie pas que les grandes douleurs sont muettes en disant que la baronne de Suisse en Côte d'Ivoire c'était juste pour se détendre les gens pensent que c'est facile de supporter les gens ne savent seulement parler quand ils n'ont pas encore eu ce malheur là la douleur que tu ressens lui la douleur parce qu'il a perdu sa compagne patricia tu n'es pas forte moi je vais te dire un truc mon mari m'a ramené en Europe un an après les patios Kamer est décédé là-bas il m'a laissé avec quatre enfants mon premier fils avait douze ans oh là là ma dernière fille avait un an ma dernière fille a eu un an le onze son père décède le quinze regarde 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 ce qu'on m'a donné regardez tout ça les gens racontent même quoi c'est décédé le troisième a été obligée de suivre un psychologue parce que le décès de son papa l'a troublé je prenne un peu la monnaie vous comprenez je prenne un peu la monnaie pour toi là je peux vous dire que les gens savent seulement se placer derrière ce n'est pas du tout facile moi je pense comme la baronne est partie en Côte d'Ivoire je regarde pour moi le matin pour revenir un peu en elle ce n'est pas facile perdre quelqu'un de cher comme ça le papa de tes enfants ton mari ce n'est pas facile les gens parlent parce qu'il faut parler et surtout que lui il avait fait 5 années de maladie vraiment moi le mien n'était même pas mal quand il arrive au pays une semaine après son retour c'était fini le mien a fait 10 ans et quand tu reviens ici avec les enfants mineurs les papillettes il faut remplir il faut suivre moi je connaissais même quoi Patricia je ne connaissais rien je te jure je ne connaissais je venais à peine d'arriver en Europe je ne travaillais pas je ne travaillais pas à la maison si bien que quand je suis à la demander quand je suis à la demander de l'aide on m'a dit que l'aide qu'on va me donner là on peut recevoir parce que c'est lui qui nous prenait en charge maintenant que je travaille parce que ça sera nous au gouvernement on peut me faire rentrer avec les enfants attends un peu Patricia coupe un peu ton micro coupe un peu ton micro comme la dame qui est en train de parler non je suis là vas-y moi je suis normale ah non parce qu'elle est en train de parler vas-y madame madame ça dépend des familles ça dépend des familles ma mère n'a pas fait le bevage ma mère n'a pas fait le bevage moi je me suis rasée pourquoi parce qu'on m'a obligée moi je ne voulais même pas tu vois je ne voulais pas on m'a obligée on a dit qu'il faut que je fasse ça pour les enfants si ça indépendait que de moi moi je ne faisais rien mais est-ce que tu as porté le bevage est-ce que tu as porté le bevage quand tu l'as demandé le bevage oh la religion vient faire quoi là mais non la la est-ce que tu as porté le bevage madame quand il est mort durant son deuil après son enterrement j'ai fait encore deux je suis une jeune veuve la reine coupe un peu ton micro comme la dame là en train de parler je dois parler parce que je l'écoute elle va très bien elle parle alors quand j'ai fait l'enterrement j'ai encore fait deux semaines au Cameroun avant de revenir ici au Cameroun j'ai mis le blanc mais quand je suis arrivée ici je n'ai plus mis ça j'ai arrêté j'ai arrêté toutes ces choses là j'ai arrêté en fait donc ce que j'avais fait c'était par rapport à mes enfants mais ça indépendait que de moi moi je ne faisais rien ah si mais est-ce que ta belle famille alors ta belle famille n'a pas estimé que tu devais mettre le bleu pendant ou bien le blanc pendant au moins deux ans non non ils ne m'ont rien dit ils ne m'ont rien dit ils ne m'ont rien dit en fait ils ne m'ont rien dit il y a d'autres personnes qui veulent monter déçois moi ok il y a d'autres personnes qui veulent monter moi je suis bien là moi j'écoute quand même là maintenant je suis bien là c'est quand même c'est quand même bizarre moi je suis veuve non non maman bombo moi je ne vois pas comment on peut faire le veuve à vieux aux enfants par rapport à leur père de leur mère et tout non 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 mais oui c'est comme ça madame c'est comme ça même chez nous dans la belle famille si peut-être ma belle même je vais faire le deuil par rapport à mes enfants donc c'est pour éviter certaines choses qui peuvent arriver à mes enfants d'accord chez nous chez les bamilekés c'est comme ça ah tu es bamileké je suis bamileké mais est-ce que toi ton mari était aussi bamileké mon mari était bamileké ah ok d'accord moi je suis bamileké j'ai inventé il y a une autre dame qui vient d'entrer là oui alors c'est Patricia c'est moi qui reviens la bombo de Patricia j'aime s'il te plaît quand quelqu'un passe vraiment le direct si un édifiant est très important excuse ma bi non j'ai compris elle m'a dit ça mon pauvre ma bi tu perds tu que le direct c'est comme si tu allais avancé non non je suis pas avancée je suis un éveu non mais je peux être un éveu je dis si c'est peu un éveu quoi voilà ça y est par rapport au bavage comme une autre sœur explique là le bavage vraiment même chez nous en Afrique ça dépend moi par exemple mon père était mort il avait dit quand il sentait ces derniers jours on met la musique on danse on boit et quand elle était décédée voilà on n'a pas mis on n'a pas mis de blanc rien rien elle a demandé donc ça dépend des familles le bavage quelqu'un peut le faire chacun plaît sa personne moi j'ai connu une voisine qui avait pleuré son mari sa part de bavage c'est qu'elle ne peignait pas ses cheveux pendant un an elle avait les cheveux débrouillé mais elle portait des habits de couleur c'était sa façon de pleurer son mari le bavage c'est pas que tu peux porter le blanc mais tu ne respectes rien ton mari moi aujourd'hui tu l'entères tu portes le blanc après tu te pavanes partout ça c'est pas le bavage moi je vais restituer le débat je vais restituer le débat le débat est que moi je pense que comme la baronne est une personnalité publique ici là sur les réseaux sociaux là Amé Kamé lui il voulait que peut-être elle vient faire comme l'homme Mimga elle prend sa caméra elle pleure en direct ou alors elle a mis son voyage de la canne qu'elle ne prend pas à la canne moi je dirais que moi je dirais que la baronne c'est chacun qui sent ça sur lui la baronne c'est une personne la baronne c'est une personne publique et alors quand elle est pleurée je vais vous dire que le veuven n'est pas obligé est-ce qu'elle était avec Amé Kamé Amé Kamé c'est qui pour donner son avis à la baronne même en Afrique le veuven n'est pas obligé il faut répondre à Amé Kamé que même la baronne qu'est-ce qui prouve que quand on voit Mimga Mimga a pleuré elle pleurait tu t'es fatiguée jusqu'à mettre la caméra pleurait mais est-ce que ça a empêché qu'on l'insulte on a bien l'insulté l'homme Mimga parce qu'elle a pleuré devant la caméra même si tu pleures on va quand même t'insulté on va t'insulté ouais à femme à femme tu vas dire qu'on t'aime beaucoup les femmes à femme à femme la personne de l'église bonjour elle a une personnalité publique mais elle ne va pas venir pleurant en public si tu as une personnalité publique pourquoi tu ne sors pas mourou devant les gens comme s'il faut mettre tout sur les réseaux sociaux il faut savoir faire la part des choses elle dit son dé comme elle a envie de vivre son dé c'est son mari personne ne peut pleurer le mari de la baronne plus qu'elle même conseillez vos familles Amé Kamé va conseiller ta famille toi ta mère était morte tu faisais le direct ton père était assis il pleurait il pleurait ta mère si vous voulez qu'on aille loin il pleurait ta mère non non il n'y a pas d'insulte il ne faut pas insulter non je n'insulte personne je pose les questions non tu ne peux pas dire la vérité il veut savoir on a vu il est parti enterrer ça ça fait maman qu'elle repose en paix la pauvre mais son père d'Amé Kamé Amé Kamé lui faisait le direct il faisait le show il parlait mais son père lui il était silencieux qu'est-ce qu'il sait de ce que son père pensait dans son coeur question il pouvait être oui mais bon bon ça maman pardon moi il va m'étonner la vérité si tu as le genre la vérité si tu as le genre va dans pardon va dans la vérité tu perds tu me le dirais tu as déjà vu ouais la mère ça se croit que tu as avancé j'ai avancé avec quoi avec mon chambre à la banque je suis venu tirer mon adresse bon je suis venu tirer mon adresse je suis venu tirer moi je suis venu tirer moi je suis venu tirer attendez les filles les filles je veux parler pardon vous parlez la mère je ne veux pas mais je ne veux pas la mère je ne veux pas c'est mon bon pardon la mère elle me dérange on a déjà parlé sérieux mais vous n'avez pas parlé non c'est que la douleur de la mère la douleur de la mère encore trop frais moi j'ai pu la mère je suis une jeune jeune veuve la mère tu vois tu dis jeune veuve comme ça tu habilles toi ton rouge à lèvres retape toi la mère c'est ton mari c'est pas toi le rouge à lèvres je n'avais pas vu quand elle mis sans tirer elle est doit là non alors ça fait quoi ça empêche qu'elle est en train de pleurer son mari parce qu'elle a mis le rouge à lèvres si ça veut même si je pleure je crois je le truc je mets les lunettes noires je fais seulement comme ça qui saura que je pleure ouais après tu prends la bouteille de bière tu mets dans une pochette tu j'auras ouais fais ton direct non on parle de beuve non la mère je suis tu sais qu'il y a dans certaines familles où ton mari décède comme ça on t'oblige à prendre son frère à épouser son frère oui quand c'est la couture c'est comment moi je ne peux pas maman c'est quoi c'est dans la famille à l'ouest du Cameroun même au nord pas que si c'est la couture du Cameroun non ça dépend des familles ça dépend des familles c'est pas dans toutes les familles oui mais mesdames mesdames on va t'obliger quelque part moi je dirais pourquoi ça existe ça existe pourquoi parce que quand on t'a doté ils estiment que quand on t'a doté tu appartiens déjà à la famille maintenant si le mari compte tenu du fait que toi étant déjà doté tu appartiens déjà à cette famille là donc tu continues dans la famille donc tu es obligé de prendre jamais jamais je ne peux même pas c'est quoi c'est quoi c'est quoi il faut continuer dans la famille sans prendre quelqu'un la preuve il y a des gens qui restent dans les familles qui s'occupent de leur enfant mais qui ne se remarient pas il va prendre toutes les cousines non ça veut tout simplement dire que ça veut tout simplement dire que un des cousins de ton mari décédé ou bien un des frères de ton mari décédé doit te prendre mais parfois il te prend il doit s'occuper de toi de te prendre en charge et de prendre en charge tes enfants mais il n'est pas obligé d'arriver jusqu'à la Mbinda la majorité arrive à la Mbinda la majorité arrive à la Mbinda pour rien on les donne ça on propose souvent ça à la veuve souvent au magiciel oui je vais avec mon beau frère c'est qui ça oui non mais tu appartiens la terreur tu appartiens déjà à cette famille là donc du coup si ton mari meurt oui le frère de ton mari a l'obligation de s'occuper de toi et de s'occuper de tes enfants mais d'en s'occuper de toi là il y a aussi la Mbinda qui peut entrer dedans tu t'occupes de toi tu te récupères ça va jusqu'à la Touma bien même enfin ma femme dit que ça va jusqu'à la Touma bien même avant ça va oui ça va jusqu'à la Touma ça fait partie de s'occuper de toi c'est la femme ma femme qui vient d'écrire ça mais c'est normal qu'il y ait Touma parce que tu ne peux pas aller donner la Touma à un homme dans votre famille ailleurs alors qu'eux ils t'avaient doté ils t'avaient doté c'est ton mari qui t'avaient doté mais la d'autre c'est pour toi c'est pour toi c'était la femme et moi c'est santé hein oui mort c'est la condition là c'est comme quoi ou bien le jour c'est que tu te maries c'était tu sur le contrat que si ton mari on va te récupérer par exemple là mon mari est décédé là le 5 décembre bon maintenant il m'a doté au Cameroun il a tout fait on s'est marié devant les yeux devant les hommes quand on dit Dieu c'est l'éguile tout 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 maintenant je vais prendre son frère qui vit en Suisse non attends je vais prendre son frère qui vit en Suisse selon la tradition a l'obligation de s'occuper de tes enfants puisque c'est les enfants de son frère mais on me cherche je parle non c'est quoi on a dit je vais s'occuper de tes enfants mais moi-même c'est quoi c'est toi qui va s'occuper des enfants qui est dû Patrick as-tu dit même quoi comme ça non 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 c'est les traditions qui disent ma mère non 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 je suis pas moi d'accord pour ça je suis pas d'accord pour ça c'est la tradition ma femme quelle tradition évolue quand même non évolue ça n'existe même il y a des prévues à l'ouest où on oblige à sa présence qu'est-ce que la femme dit que c'est la tradition il y a des on peut refuser parce qu'on oblige à aimer une autre personne tu peux refuser ok je suis mariée avec un villageois et puis demain il dit ben non maintenant toi tu es là viens je prends ta petite soeur ben non c'est même plus ta petite soeur c'est ta nièce c'est quoi ces histoires là vous rigolez ou quoi mais arrête il faut avoir les mongols dans la famille ou quoi la baisse il était y a un mot jusqu'à je me dis que la baisse avancée comment avancée de quoi vous voulez avoir les mongols faites les enfants avec tout ce genre de personnes vous savez pas comment un avancé c'est pas ça qui me dit avancée avancée me dit que je suis fatiguée tu m'envoies tu m'envoies la baisse c'est un conseil la baisse c'est un conseil elle dit que c'est un conseil c'est tout moi je suis à la banque j'étais là-bas dans la même chose de tranquille la baisse depuis le moment je n'ai pas encore sentie je n'ai pas 100 euros je suis venue je n'ai pas encore sentie de là tu as fait le retraite d'azan quand tu devais prendre les gens te demandent tu ne peux pas quitter de là la mère elle n'a pas pas dans l'origine non il est bien en sécurité il n'y a pas de soucis alors le lissambou ne rigole pas elle n'a pas pas de stress ouais c'est moi 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 mais tout ça là est ouvert moi c'est là on cause non il y a quoi la bonne il y a là-bas plus facilement il s'est tiré avec les boutons et tout c'est ça moi je suis au cas quand on lance un direct rien n'est en fait tout est il y a des imprévus c'est mon bonbo là-bas quand on était là-bas chez notre petite soeur Raven B.I. oui on a parlé 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 après depuis là je n'ai pas parlé en bonbo alors laissez-nous te dire je l'appelle alors ton bonbo en privé alors vous parlez je l'appelle en privé on a l'unité en haut comme ça tu vois un peu non quand tu dans ta voiture là tu es belle comme ça c'est le bail sans fil non c'est sans fil laisse-moi les jambes c'est mon bonbo jusqu'à oh c'est mon Patricia Gemelle maman la société de quelqu'un c'est moi c'est moi qui a créé ça c'est moi c'est moi Patricia voilà c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi qui fais les impôts c'est moi elle est dit alors ok voilà Maman dit même pas la femme la femme attends un peu je te donne pas nous casser je te dis que vous qui nous écoutez dans ce direct nous sommes tous des femmes je vous appelle à la clémence parce que mambon vous voyez ici elle veut seulement depuis décembre voilà elle veut pas est tombée sur elle comme ça donc c'est vraiment Clément, c'est les choses de la vie Vous comprenez, non ? Des femmes, c'est un des rires comme ça Afin à femme, tu t'en as vu Patricia Schmitt Le beau de Patricia GML Oh ah La mère, ça va aller Ça va aller Donc Chères personnes qui nous écoutaient dans ce direct Maman, pour qui s'appelle Patricia Schmitt Ici, que vous voyez là Il est tellement mort Tiens bon, tiens bon Ça va aller Peut-être que toi, les enfants sont déjà grands Moi, on m'a laissé avec 4 enfants qui étaient encore mineurs Ouais Aujourd'hui, je regarde grâce à Dieu Parce que Mais tu t'es remarié après Non, 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 non Hé Patricia, ce sont mes enfants qui passent avant tout Pardon, mes enfants passent avant tout Peut-être que je vais prendre de l'homme Quand mes enfants ne prennent plus Après, me dis quoi, quoi ? Je te soutiens Ah, je ne sais pas, tu ne devines pas pas Bon, jamais Je suis très, très androïde Merci, la femme Attends, la femme Tu parles de moi Je te soutiens Maman Ton veuva Je suis très, très androïde Et que toi aussi Hé, bon, bon Tu entends les choses de la femme Tu vois là Quand on ne le dit L'homme ne lis pas les commentaires Si tu lis les commentaires de la femme Tu ne vas pas t'en sortir Surtout celui-là Il va m'insulter demain L'homme ne le dit Patricia, ne les lis pas trop Parce qu'il peut manger comme ça Dans ton inbox Pour venir t'embrouiller Quand ils vont vivre au jour Ils vont encore me voir où Ils vont encore voir ce match Ils vont dire Ah, Patricia, je suis mise Et quand ils vont me Ok Ils disent comme Mais oui Hé, Patricia Pardon, ce sont tes éléments Là-bas Toi, si je connais Que moi, je ne suis pas là Hé, pardon Moi, je vais confirmer ta brillance Si toi-même après deux mois Tu es nianga comme ça Comment les enfants, ma femme Ne vont pas apprécier le cas Parfait Je ne pense que ça Tu fais souvent l'émission Sur les veux-veux Là-bas Bon, bon Quand tu fais l'émission Écoute toi-même Tu es d'abord Je ne le dis pas Dans tous les sens Waiyos n'était pas Au direct C'était bien Patricia On a gâté ça Bon, bon Oui Je ne te coupe Je vais me donner un sujet Non, je dis tout de suite Comme tu parlais Je ne t'occupe pas Je dis que je vais souvent Te donner le sujet Quand tu mets seulement Ça dit que Tu vas voir ce qui va se passer Pour qu'il donne le sujet Après, tu nous gâtes encore Au sujet Non, quand je donne le sujet Moi, je suis Et après, j'appelle Non pour conclure Oui Là, là, là Quand je vois Ouvrir son truc Moi, je suis seulement En train, non Alors Jusqu'à Même si c'est jusqu'à 6 Tu m'attends Récemment Avec un bon bout La mère Il faut aussi dormir Il faut te ménager La mère Non, non Tu peux me dire Il n'y a pas Marie Qui m'attends Non Pour reposer ta tête La mère Pour ta propre Tranquilité Vous savez Alors que Je suis venue Un peu tirer Donc, il faut quand même Aussi repartir Là où j'étais Non Oui Tu as tiré combien Ok Combien l'a tiré Voilà La mère De plus avec moi La mère De l'argent Est compliquée La mère Elle ne répond plus La fille De voir Que la mère Tu as tiré Combien Elle a tiré Demand Elle nous a montré Il faut nous compter Elle a montré Non C'est peut-être Parti Si la fille Comme bon Vous a Jean Combien elle peut Se rappeler De son code De sa carte bancaire Si elle est jeune Vous devez Elle n'a pas encore 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 Je suis C'est comme vous dites Non Elle n'a pas encore Elle n'a pas encore Elle n'a pas encore Je suis arrivée Je suis arrivée Comment tu tournes Oui C'est tout la mère Bois-toi ta chose La mère La mère C'est un tout Profite Bois-toi ta chose La mère C'est une vraie Deux doigts La mère En enjoyant T'as dit là Ménage-toi La mère Ne t'oublie pas Repose-toi C'est important Et ne bascule pas C'est comme ça C'est comme ça Que ça avait commencé Soif Ne fais pas comme ça On lance le live Patricia Non C'est un conseil C'est pas mauvais C'est pas méchant C'est pour ça que celle-là Celle-là Je préfère même Ne pas prononcer son nom Sinon elle va atterrir Sur moi Là où elle est Je suis seule Je sais qui Elle est là maintenant La muelle C'est super Bon beau Bon beau Tu sais Tu prends Faux-paufil Non Non Tu me guettes seulement Je sais aussi Ne pas faux-paufil Je n'ai pas faux-paufil Moi Bon les filles Ce qu'on a fait On va conclure Le direct Respecte sa douleur Respecte sa thérapie Voilà Le vage C'est chacun Qui le fait D'accord Et pour les gens Et pour les gens Qui ont des cas Comme la baronne avait Des enfants autistes Handicapés Des personnes âgées Des personnes malades Si vous êtes en Occident N'ayez pas honteux Si vous ne connaissez pas Renseignez-vous Vous pouvez Arrêter votre travail Pour un moment Et vous êtes devenu aidant Et en étant aidant On vous paye On vous paye C'est un travail L'État a reconnu C'est un travail Renseignez-vous Ça va vous aider Et si vous avez envie De vous reposer Que tu as un malade Que tu as agadé Deux ans Trois ans Que tu veux Faire t'évader Tu peux placer Même dans un Foyer d'accueil médicalisé Dans un EHPAD Tu peux placer Ton mari n'importe où Pour aller te reposer Même deux semaines Même un mois C'est vrai On prend en charge Ne n'ayez pas peur D'aller demander de l'aide Ne souffre plus seul Dans les maisons Il faut que je vous dis Merci Merci Lakota Merci pour les beaux conseils Merci Bye 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 Bon Maintenant moi je vais parler Moi tout ce que j'ai envie de dire Ce soir C'est déjà un grand soutien À toutes les veuves Voilà Parce que moi je ne savais pas Ce que c'était qu'une veuve Même quand mon père a donné Une petite éducation On a fréquenté On a appris beaucoup de choses Bon moi j'ai fait la retraite J'ai commencé à deux ans De toute façon Ils nous mettaient toujours À deux ans à l'école Alors on était avec tous les blancs Et puis On était Il y avait Trois Cinq noirs Avec les couches Voilà Et on était trois Moi Mon petit frère Et ma petite soeur Et elle est même à Paris Là-bas Donc Je veux dire que La vie Comme on dit souvent On peut vivre On ne sait jamais demain Quand on fait On fait pour les enfants Oui Il en a fait Il nous a laissé Mais c'est pas pour nous Mais non C'est nous qui devons faire Et après on grandit On se marie Et puis après Matam il dit Soit tu es avec quelqu'un Tu t'engueules Tu l'insultes Vous vous insultez Et bien tu sais pas Qui va partir Mais quand tu te retrouves Comme ça Du jour au lendemain Que la personne est partie Avec ou sans maladie Tu commences à réfléchir Moi ce que je veux dire C'est que ces femmes-là Parce qu'il y a aussi des hommes Mais il ne faut pas oublier Il y a des veufs Il y a des veufs Donc Que Tous ces gens-là Aient quand même la force De De se relever Ça fait très très mal C'est pas facile Ça prend du temps Et c'est pas en nous Par exemple comme moi C'est pas en deux mois Que ça va finir J'ai encore au moins Je sais pas Il y a toujours des petits trucs De toute façon Quand tu passes par là Que tu parles avec Un ou une Qui est passée par là On t'explique encore D'autres Tu peux avoir quelqu'un De 50 ans Qui a 50 ans de veuvage Mais Tu vas apprendre Avec ces personnes Il faut toujours chercher A comprendre Et à vivre avec Et avant de De faire le deux Et peut-être Un jour ou l'autre Retrouver quelqu'un d'autre Que tu sois une femme Ou un homme Et puis Beaucoup de courage Et puis C'est tout ce que je veux dire Aux internautes De Contrifiager Malgré tout Nous sommes des êtres On rigole un peu Mais Il faut savoir Qu'on a aussi des faiblesses Et puis Nos faiblesses On vit avec Voilà Donc c'est la vie Et puis je vous remercie Merci à toi Tout le monde Tout le monde Voilà Merci Merci Il y a quelqu'un d'autre là encore Parce qu'il y a une Mais il y a une Je vois En fait Patricia Moi je ne serai pas longue Je vais juste plus dire Comment on appelle A mère Ta mère Qui doit laisser Pardon La baronne La baronne Tranquille Parce que Seule la baronne C'est ce qu'elle vit Et elle sait ce qu'elle ressent Par rapport Au départ De son mari C'est Ce n'est pas du tout facile On dit toujours Dans la vie Il faut être Il faut passer par là Pour comprendre Le mal Que certaines personnes Ressentent Quand ils ont perdu Un être mari Des veuves Et le papa Des orphelins C'est tout ce que je veux Je vais clôturer En disant ça Maman Merci Merci de m'avoir prise Dans ton direct Bonne soirée Merci Au revoir Bonne soirée Merci A femme Le nom de la matin Elle s'appelle Elle s'appelle Comme moi Patricia Smith C'est pour ça Qu'elle m'appelle Mabombo Elle s'appelle Patricia Smith Voilà Donc c'était juste Un petit direct Pour parler Par rapport A la baronne de Suisse Voilà Qui est nouvellement Veuve aussi Et puis Voilà Donc Amek Amé Estimait que Sa place N'était pas À la canne Voilà Donc pour conclure Moi j'estime Que sa place C'était à la canne Parce qu'elle est La seule à savoir Comment elle fait son veuvage Dans son corps Comment elle sent son veuvage Et peut-être que Voilà Peut-être que même Étant à la canne Là-bas C'était une façon De se distraire Mais rien ne prouve Qu'elle ne pleurait pas Voilà C'est pas forcément Qu'elle va venir Poser la caméra Devant Devant les yeux De tout le monde Pour montrer qu'elle pleut Ou bien pour prouver Qu'elle pleut Voilà Donc je vous fais Plein de bisous Et puis je vous dis À la prochaine Dans un autre direct Bisous Bye Bye